Ah j'ai eu top égo ! Bon bah merci d'être venu pour ce BBL sur les architectures microservices. Alors comme je disais un BBL ça reste informel, j'ai plein de slides mais le but du jeu c'est pas de les passer tous parce que sinon ça va être un peu ambiance conférence. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, c'est le but du jeu pour papoter microservices, l'architecture ou autre chose. Alors je me présente, je m'appelle Antonio, je suis développeur, je fais d'autres trucs à côté mais sinon je suis développeur. Et comme je disais tout à l'heure je développe des microservices depuis plus de plus de vingt ans. Ça ne s'appelait pas microservices mais les concepts et les patterns sont à peu près les mêmes. Oui j'ai fait ma thèse sur du corbat donc pour celles et ceux qui connaissent corbat, sachez que j'ai écrit une thèse, je ne sais plus où elle est, je ne suis pas sûr qu'elle soit hyper utile mais je me suis fait plaisir à l'époque. Alors je vais, avant de parler microservices, je vais être hyper rapide sur notre métier parce que ça me permettra d'introduire des concepts dont je parlerai. Notre métier c'est à partir d'un projet on fournit un produit et selon la complexité de ce projet. L'équipe est plus ou moins grande, le management est plus ou moins grand, l'organisation est plus ou moins complexe. Et le but du jeu c'est qu'une fois qu'on a ce projet, on le déploie quelque part en prod sur votre data center à vous, un data center hybride, on s'en fiche. Et je vais rapidement parler de ça parce qu'on va voir que quand même l'approche microservices impacte certains points. Ceci est un projet, ça tourne. Pourquoi ? Parce qu'un projet, je ne parle pas de cycle en V, je ne parle pas d'agile, mais le but du jeu c'est de savoir ce qu'on va faire, de dessiner, de designer le futur outil, le futur produit, de le développer si possible, de le tester et de le réaliser en prod. Une fois qu'il est en prod, il faut le monitorer et le maintenir. Et ça recommence. Voilà, ça c'est notre métier. Donc cette petite pièce bleue avec des flèches, on va dire que c'est un projet. Et les projets tournent comme ça, puisque l'on peut imaginer une V1, une V2, une V3. Ça va tourner à peu près selon les mêmes cycles. Cycle en V ou cycle agile, on s'en fiche. Voilà. Et ce projet-là, il y a des êtres humains qui interviennent et dans les requirements et dans le développement, le monitoring, la prod. D'accord ? Donc il y a, selon la complexité du projet, différents êtres humains qui vont interagir à différents niveaux. Et puis à la fin, on enlève les flèches. Enfin non, pardon. Donc des projets dans une boîte, il y en a N. Indépendants, vous bossez tous pour des moyennes grosses boîtes. Et vous êtes dans un service et puis à l'autre bout du couloir, il y a d'autres services qui font d'autres choses. On ne sait pas trop ce qu'ils font, mais ils font à peu près comme nous. Donc une boîte aujourd'hui, elle mène N projets en parallèle, de tailles différentes, avec des êtres humains différents. Et voilà. Et il y a un moment donné, ces projets deviennent produits. Vous voyez la petite iconographie là. Les petites flèches partent. Donc on est passé du projet aux produits. Et des produits, on en a N. Interne, intranet, applications mobiles, extranet, on s'en fiche. Et ces machins-là, il faut les oster sur des serveurs. Des petits, des gros, des hybrides, des virtualisés, dans le cloud ou pas le cloud. Ok ? Donc ça, on va dire que c'est notre vie. Les microservices dans cette vie, ils interviennent où ? Alors déjà, la complexité des microservices, c'est que ce n'est pas un framework. C'est dommage, parce que c'est facile de dire, tiens, j'ai besoin de stocker des données. Je vais utiliser un truc, tiens, MongoDB. J'ai besoin de faire de la persistance avec mes objets Java et ma base de données Oracle. Je vais faire un truc qui s'appelle, je ne sais pas, Hibernate. Bon, les microservices, ce n'est pas ça. Il n'y a pas un outil, un framework qui fait que ça marche. Donc déjà, c'est un ensemble de pratiques. Là, je n'ai pas un, j'ai pas un, un nom à vous donner, en fait. Les microservices, l'idée, c'est que ça va accélérer le développement, mais on va voir pourquoi. Un des take away, et ça, ça sera une conclusion finale, comme c'est petit, et on va voir pourquoi. C'est plus facile de la faire scaler, et pour des bonnes raisons. Et c'est des conférences microservices, et on vous dit, faites les microservices en ce que vous voulez. Oui, il y a des microservices en PHP. Bah ouais. Donc, ce n'est pas lié à une techno, ce n'est pas lié à un framework, ce n'est pas lié. C'est vraiment des patterns, des concepts d'architecture. Un peu, si vous êtes engouffré dans la période REST, au tout début, en 2005-2006, il n'y avait pas encore vraiment de framework. On ne parlait pas de Spring MVC, de Jacques CRS, de tous ces frameworks REST Java. Donc, c'était vraiment des concepts. Et ce n'est pas parce qu'on a du Jacques CRS ou du Spring AVC ou du Spring Boot qu'on fait du REST. D'accord ? C'est un framework qui vous permet de faire des appels HTTP, qui vous simplifie la vie. Mais vous pouvez faire juste des appels HTTP avec, et ne pas faire du REST. Donc REST, c'était le premier pas où flûte. Je n'ai pas un buzzword qui va me simplifier la vie. J'en ai N. Les microservices, c'est ça. Il n'y a pas un buzzword qui vous fera faire des microservices. Alors, microservices, c'est en deux mots, c'est micros et services. Bon, micros, déjà, c'est hyper compliqué. Tout à l'heure, je vais vous montrer un slide d'un seul et vous pouvez y passer 15 ans de votre vie. Big ou small ? Alors là, il n'y a pas de mesure universelle. Qu'est-ce qui est gros ? Qu'est-ce qui est petit ? Il y a plein de trucs drôles. Le nombre de lignes de code. Tout à l'heure, on parlait d'une équipe de 10 personnes. Donc, il y a plein de concepts rigolos plus qu'autre chose. C'est quoi micro ? Et puis, comme on a vu que dire qu'un microservice, c'était en dessous de 200 lignes de code, c'était compliqué à dire. Ou dire qu'un microservice, c'est une équipe qui peut être nourrie avec deux pizzas. Il y a plein de références là-dessus. Le Two Pizza Team. Ben, on a dit, ou alors, un microservice, c'est un machin qui fait un truc. It does one thing. Et pour être un peu plus sérieux, on s'est repenché sur notre vieux DDD qui est revenu super à la mode dernièrement. Et on dit, ben, c'est un scope de fonctionnalité. Et donc, on utilise souvent le terme qui vient du DDD, le bounded contexte. Vous avez un contexte et vous lui mettez des boundaries, des limites. Et donc, comme ça, comme on met des limites, on a des domaines et des sous-domaines. Donc, microservice, dans micro, micro, ce n'est pas facile. Il n'y a pas, une fois de plus, il n'y a pas une réponse. Et si vous avez quelqu'un qui vous dit, mais si, micro, ça veut dire ça, c'est un charlatan. Service, c'est un peu plus simple. Donc, dans le terme microservice, on a des services qui sont indépendants. Par contre, ils interagissent avec les autres. Et tout à l'heure, là, on a parlé de microservice. Et la phrase était intéressante. C'est pour ça que je vous dis, on l'a tous vécu. C'est qu'on est une équipe de 10 personnes. Alors déjà, on ne peut pas aller nourrir avec deux pizzas. Mais ce n'est pas grave. Et on fait des services qui appellent d'autres services. Mais pour éviter l'interopérabilité, qu'est-ce qui va se passer ? On va devenir de plus en plus gros. D'accord ? Si on dit, il y a un microservice, ça fait une chose. Et la genèse du microservice, c'est d'interopérer avec les autres. Si on réduit l'interopérabilité, on va faire grossir le service normal. Au lieu d'interopérer avec le service qui va faire des factures, on va les faire non. Au lieu d'interopérer avec le service qui va faire un virement bancaire, on va le faire non. Et donc, on va grossir. Et comme l'interopérabilité, c'est la genèse des microservices, on échange des messages. Asynchrone, synchrone, XML, JSON, on s'en fiche. Donc oui, c'est une architecture SOA. C'est une architecture orientée service. Ce n'est pas parce qu'il y a dix ans, on s'est fait hacker le terme SOA par les gens de soupe, qu'on n'a pas le droit de dire que les microservices, c'est de l'SOA. C'est des architectures orientées service. Micro, de petite taille. Bref, service, c'est facile, micro, c'est compliqué. Il y a la définition de Martin Foyler, de Southwork, qui a créé le buzzword microservice. Elle est longue. Moi, je préfère celle de Sam Newman, qui était aussi à Southwork, qui a quitté Southwork. Microservos à small. Voilà, on revient sur la complexité de la taille. Autonomous service, d'accord, on a bien un service qui est autonome. that works together. On a toujours cette notion d'interopérabilité. Et il y a un machin qui fonctionne super bien, puisque vous l'utilisez tous, ça s'appelle le web. Le web, on n'a pas mis un bus où tous les services appellent les uns les autres. Le web, c'est des machins qui appellent d'autres bidules avec des trucs mûches au milieu. On appelle ça même un web. On appelle ça une... J'ai oublié le terme en français. Une toile, merci. Donc, oui, ils fonctionnent ensemble, sans passer par un bus central. Je sais que nos clients aiment bien mettre un bus, un truc où tout le monde appelle. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, le web. Et pourtant, le protocole marche plutôt bien et ça fonctionne plutôt bien, le web. Donc, c'est des services de petite taille, ça c'est compliqué, qui sont autonomes et qui surtout ont besoin des autres puisqu'ils font une chose. Donc, si on reprend le cycle de vie de notre projet, ok, ça tourne, il y a des êtres humains, après ça part en prod puisque c'est un produit, ok, on passe d'un projet à un produit. Et bien, pour faire la même chose, d'accord, la même chose, c'est notre Hello World, ok, pour faire la même chose, on va le découper. Si on se focalise sur un de ces microservices, il est plus petit, effectivement. Donc, il va tourner plus vite, mais il a besoin des mêmes trucs. On a quand même besoin de quelques specs, on a quand même besoin de le développer, on a besoin de le tester. Il se trouve qu'il est plus petit, donc ça va plus vite. Il y a des êtres humains qui le font jusqu'à ce que l'intelligence artificielle nous remplace. Il y en a moins puisqu'il est plus de plus petite taille, ok, donc ça, c'est juste. Et il se trouve qu'il y a d'autres projets en parallèle du mien avec des cycles de vie différents qui font la même chose. D'accord ? On est bien d'accord que la grosse pièce bleue qu'on a vue et les cinq petites font exactement la même chose. On va dire que c'est un site web. La seule différence entre la grosse pièce et les cinq petites, c'est qu'il y en a cinq petites. Mais ça fait exactement la même chose à la fin. Donc, on va prendre ces projets qui ont des cycles de vie différents. On va en faire des produits. Il faut qu'ils communiquent ensemble, obligés, sinon ça ne fait plus pareil. D'accord ? Pour passer d'une grosse pièce bleue à cinq petites, il faut qu'elles communiquent ensemble. Et on va les mettre en prod. Pareil. Sur des serveurs, petits ou pas. Et il y aura d'autres projets à côté. Donc ça, c'est notre site web. Puis derrière, on a besoin de la paye, on a besoin de... Ok, donc ça, c'était vraiment vu de très très loin. Alors, il y a toute une terminologie et des patterns associés à tout ce monde-là. Déjà, on a un terme qui s'appelle un monolithe. Bon. Pas facile. Quand on parle de taille, vraiment, c'est compliqué. C'est pour ça que le DDD est là pour essayer de nous aider, puisque la taille, c'est compliqué. Donc, un monolithe, c'est quoi ? On va prendre l'exemple d'une web app. Un commerce... Un site de e-commerce, pardon. Le site de e-commerce, il a besoin d'un modèle. Il a besoin de données. Donc, on va dire qu'il y a un utilisateur qui a une adresse, qui fait des bons de commande. Le bon de commande, parce qu'il achète des produits. D'accord ? Et les produits ont des catégories. Imaginez Amazon, on va acheter des vélos, on va acheter des poussettes, on va acheter des livres. Et ces produits ont des médias, donc on peut écouter le MP3, on peut lire des abstraits du PDF, bref. Il faut les acheter à des fournisseurs. Et à la fin, on fait des factures. Super, donc tout ça, c'est stocké dans une base, une base de données. Bien sûr, on a des interfaces. N, parce qu'il y a une partie intranet pour l'admin, une partie extranet, et puis on a une application mobile, etc. Donc, on va couper un peu ça en deux. On va dire qu'il y a le front, il y a le back. On va tirer des flèches. Et puis voilà, on va déployer le back. C'est une appli, une seule. On met ça sur un gros serveur. Ça marche. Il y a une et une seule base de données. Mes interfaces, elles accèdent à un seul back-end. Qui expose des API pour être utilisés par d'autres prestataires. C'est ce que fait Amazon. Et puis, on sait le faire scaler. OK. On fait des monolithes depuis la nuit, des temps. Et lorsque vos clients disent, on a besoin de plus d'instances parce qu'on a plus d'utilisateurs. Vous prenez votre monolithe et vous le mettez sur 7 serveurs. Vous avez 7 instances. Super. Vous avez toujours une base de données. Après, il y a des petites astuces. Ça commence à faire spock. Mais on s'en sort assez bien. C'est ce qu'on fait depuis longtemps. Donc, ça s'appelle un monolithe. Pourquoi on l'appelle monolithe ? Parce qu'il est tout seul. Et parce qu'il est gros. Mais une fois de plus, la taille, c'est compliqué. Les avantages du monolithe, il en a plein. Et ils commencent tous par l'adjectif simple. C'est simple à développer. C'est simple à builder. Imaginez un pomme XML. Un seul SRC main Java. La fête. C'est simple à tester. Un seul SRC main test. Génial. Simple à déployer. Ça fait un WAR. Ouais, il est gros. Mais on n'en a qu'un. Et c'est simple à scaler. Vous prenez votre gros WAR. Vous le mettez dans un gros webspher. Vous achetez 7 webspher. 7 WAR. Ça marche. C'est ce que tout le monde fait. Et ça marche. Donc, les avantages, ils commencent tous par simple. Il y a des inconvénients. Comme c'est très très gros, l'équipe est très très grosse. Et sur vos 200 gars, il en faut 15 de plus. Bon ben, c'est pas facile. Les 15 développeuses arrivent. Et c'est pas facile de se retrouver dans les 1652 pages de docs. L'équipe grossit, grossit, grossit parce que, souvenez-vous, il faut quand même maintenir la 1.2 puis la 1.4 puis la 1.6. Tout ça dans des serveurs, tout ça dans des machins. Donc, il y a des gens qui maintiennent la 1.4 pendant qu'il y en a d'autres qui développent la 1.8. Le code, ben, on a quelques milliards de lignes de code. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a un mec qui a eu une superbe idée. Il a dit, et si on virait Oracle pour mettre MongoDB ? Ben, le mec s'est fait virer. Normal. Donc, on n'a pas le droit de prendre une techno comme ça, quoi. Il y a des milliards de lignes de code et on ne peut pas dire, ouais, cool, on va mettre Mongo à la place d'Oracle. Et on va se caler pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que Votoir, qu'on va mettre dans cette websphère, on va le faire parce que là, 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 il y a un machin qui calcule les probabilités et qui prend 90% de la CPU. Donc, on va se caler parce que ce machin, il consomme énormément, alors que le reste, non. Mais on est obligé de tout scaler puisqu'on a un gros machin. Et c'est vrai que votre websphère, il va commencer à être un petit peu comme ça avec votre WAR qui fait 526 mégas. Et la base de données, puisqu'on n'en a qu'une, elle est importante puisque vous avez tous vos produits de tous vos clients de la planète Terre. Donc, c'est, voilà, votre base de données aussi commence à être compliquée. Et on ne peut plus arrêter la prod le dimanche pour faire des backups de base de données. C'est terminé, ça, on est en ligne. Voilà. Donc, il y a un moment donné, on s'est dit, ouais, c'est vrai que le monolithe, c'est super facile, mais il y a des inconvénients. Et là, on a eu cette idée de microservices. Mais une fois de plus, si on dit que c'est des architectures distribuées, je suis sûr que vous avez bossé chez des clients il y a 10 ans qui ont cassé des machins en deux parce que, et ils ont mis du soap au milieu, parce qu'il fallait qu'ils scalent ça et pas ça. Donc, c'est des choses qu'on a fait de tout temps. Les microservices, c'est juste un terme qui est joli à l'oreille. OK. Donc là, on a notre site de e-commerce et on va faire du DDD. Ça, c'est le slide. Il n'y en a qu'un, c'est celui-là qui va prendre 15 ans de votre vie parce que le DDD, c'est la chose la plus complexe. De toute façon, dans les microservices, la technologie, je dirais qu'on la maîtrise puisque ça fait 40 ans qu'on fait du distribué. C'est pas facile, mais on la maîtrise. Le fonctionnel, c'est toujours ce qu'il y a d'hyper compliqué. Découper le fonctionnel et découper les données et la base de données, c'est ce qu'il y a d'extrêmement complexe et ce qui coûte excessivement cher. Après, mettre un tube entre deux serveurs et faire passer de l'XML ou du JSON, ça va, on sait faire. Donc là, il faut être pote avec vos utilisateurs. Déjà, on a pas mal d'humains parce que si vous laissez un développeur découper le métier, c'est catastrophique. Ce n'est pas son métier. Donc là, on a besoin d'utilisateurs qui ne comprennent pas pourquoi le monolithe qui fonctionne très, très bien, il faut le découper en cinq petits bouts. Donc, vous voyez, la relation, déjà, ne va pas être super évidente. Et donc, il y a un moment donné, on va s'interroger au domaine qui est plus ou moins complexe. L'année dernière, j'ai bossé pour un client qui avait un métier qui tourne autour du temps. Il faisait des badgeuses, vous savez, quand on badge pour rentrer dans l'usine. Je n'ai jamais vu un métier aussi complexe de toute ma vie. Extrêmement complexe. Donc, le mec qui prend ça et qui va le découper, eh bien, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a un moment donné, il faut dire oui, alors ouais, d'accord. Donc ça, on va le découper. Ça, on va dire que c'est le sous-domaine utilisateur. Ça fait sens. Il y a un utilisateur et une adresse. On ne sait pas trop gourer. Puis après, on va dire ouais, alors ça, c'est marrant, mais ça me rappelle tout ce qui est lié au bon de commande, à la facturation. Pas mal. Et là, c'est un peu tout ce qui est lié au produit. Je vous propose de découper notre monolithe en trois. Génial. Super. Ça vous va ? Qui aurait dit quatre ? Qui aurait dit deux ? Qui aurait dit sept et demi ? Huit trois cas ? Quatre. Voilà. Donc là, 42, c'est la réponse à la question, puisqu'on peut le découper en deux, on peut le découper en six, on peut le découper en huit, en douze. Voilà. Où est-ce qu'on s'arrête ? Je n'ai pas de réponse. Bon, par contre, là, on a un petit souci, c'est qu'on a des dépendances. Eh bien, on les coupe. Voilà. Facile. OK. Donc là, on a découpé nos dépendances. Et puis, il y a un des patterns qui dit, ouais, mais on va mettre ce qui nous manquait. Donc, utilisateur, on va le dédoubler, là. Parce qu'on ne peut pas juste... On a besoin qu'un bon de commande soit lié à un utilisateur, à un client. On peut même l'appeler client, plutôt. Donc, on va laisser utilisateur d'un côté et l'appeler client de l'autre. Vous voyez ? Et puis, pareil, là, on a les produits. Enfin, un bon de commande, c'est lié à des produits. On peut appeler produit, on peut appeler ça aussi ligne de commande. Voilà. On peut donner des noms différents. Ce ne sont pas les mêmes choses. L'utilisateur à gauche n'est pas le même client à droite. Mais quand même un petit peu, parce qu'il faut qu'il se connecte à la fin et il faut qu'il... OK. Donc, ce n'est pas pareil, mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dans le sous-domaine utilisateur, on va peut-être avoir une adresse mail, un user, un password, un nom, un prénom. Dans le sous-domaine bon de commande, on est plutôt intéressé par l'adresse. Et puis, peut-être aussi savoir s'il a déjà acheté des trucs avant, savoir s'il a bien payé. Mais une chose est sûre, c'est que quand cet utilisateur se connecte dans le sous-domaine à gauche, il faut qu'on le retrouve dans le sous-domaine au milieu. Donc, on a besoin de quelque chose. Non, ce n'est pas une PK, c'est trop technique et il va falloir trouver autre chose. Et ça, c'est compliqué. Idem pour les produits. Ici, on a besoin de dire que c'est un CD qui a 8 titres de 42 minutes 27 secondes. Ici, non. Ici, on a juste besoin de dire que c'est un CD qui pèse 22 grammes parce qu'il faut le mettre dans une enveloppe. Mais on a besoin de les retrouver quand même. Et puis, chacun a sa base de données. OK. Bon, ben voilà, on a nos trois sous-domaines. Et on a des équipes par sous-domaine qui ont des tailles différentes puisque les produits vont être de plus ou moins taille, complexité, etc. Donc, on peut dire que l'équipe qui va gérer le domaine des utilisateurs, ils sont 4. Par contre, tout ce qui est gestion du bon de commande et de la facturation, ça va plutôt être 12, 13. Les équipes sont indépendantes. Elles ne se parlent pas entre elles. Et ça, on sait faire. Elles sont responsables de leurs produits. Ça fonctionne quand même vachement mieux si on est en Agile et en DevOps. Je vous disais au début, on fait des projets, cycle en V ou autre chose, c'est pas grave. C'est vrai que dans les microservices, comme c'est plus petit, les itérations se font plus vite et les équipes ont tendance à être un peu plus soudées parce qu'elles sont responsables de tout. Elles sont responsables du produit. Et quand on parle aussi de DevOps, c'est que les développeurs, lorsqu'il y a un bug à 4h du mat, ils se lèvent. Il n'y a pas que les Ops qui se lèvent à 4h du mat. On a toujours eu cette culture de le développeur. Il fait ce qu'il peut, il ne teste pas et la streinte, c'est les Ops à 4h du mat. Mais il y a un moment donné, il faut se lever aussi à 4h du matin. Ce qui permet au bout de la cinquième fois de dire, je vais peut-être tester. En tout cas, il faut qu'elles communiquent entre elles, puisqu'il y aura quand même un produit final. Ce sont des sous-domaines indépendants, mais à la fin, il faut que ça marche quand même. Donc là, il y a des contrats, il y a des contrats de GIS, il y a des choses comme ça. Il faut se mettre d'accord quand même sur des contrats, des messages. Mais là, on a du Java, là, on a du Kotlin, là, on a du C Sharp. Et oui, je sais qu'on n'aime pas trop les managers, mais à un moment donné, il y a quand même des responsabilités à prendre au niveau tout au-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va prendre la version 2.8 à gauche, 4.5 au milieu et 7.12 à droite. Et on va livrer une version pour notre client final au fin fond de la chaîne. Voilà, donc il y a des moments donnés, il faut se synchroniser un petit peu. D'où la Costa Crabat. Et bien sûr, chacun a son code, chacun a son repo, git, subversion, on s'en fiche. Chacun a ses versions, et ça, c'est extrêmement important et complexe. Le monolithe, on passe tous de la 2.2 à la 2.3. Là, tout le monde a son numéro de version. Extrêmement complexe, parce que si vous, dans votre sous-domaine d'utilisateur, vous passez de la 2.9 à la 3.0, comme on a dit que c'était une majeure, vous avez le droit de casser des trucs. Yes ! Vous cassez vos contrats. Oui, oui, mais vous allez maintenir la 2.9 pour vos petits camarades. Bon, super ! Et bien, on n'a qu'à dire que comme chaque sous-domaine est indépendant et qu'ils ont des besoins différents, on va dire que les bases de données sont différentes. Donc, les produits, on va dire qu'un SGBDR, c'est pas mal. Pour les bons de commande, on va dire que c'est du Mongo. Voilà. Et pour les utilisateurs, un bon vieux LDAP, parce que c'est ce qui marche le mieux. Voilà. Super ! Mais comme on a dit que l'utilisateur à gauche et l'utilisateur au milieu, c'est différent, mais quand même, c'est un peu pareil. C'est compliqué. C'est-à-dire que si Mme Michu se connecte et qu'elle change son nom de famille parce qu'elle s'est mariée, elle l'a changé à gauche. Mais le bon de commande, il faut le faire à Madame Dupont. D'accord ? Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on synchronise quand même. Il va falloir qu'on se mette d'accord. Et ça, on peut le faire par différents endroits. On peut le faire par en haut. On expose des API. Donc, les utilisateurs, il faut qu'on dise, j'ai changé de nom à Mme Michu et en fait, elle s'est mariée. Donc, pour ceux qui font des transactions distribuées XA, c'est terminé. Ça, c'était les années 2000. Donc, c'est terminé. Je fais un update de Madame Michu en Madame Dupont et je fais deux updates. Et puis, comme c'est sur des serveurs différents à l'autre bout de la planète, je fais du XA et ça a bien se passé. Donc, ça, on oublie, c'est terminé. Donc, on appelle des API. Il y a plein de patterns un peu tordus pour synchroniser les données au niveau de la base. Là, on se rend compte qu'on a un LDAP à gauche, un Mongo au milieu et un Oracle à droite. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile de synchroniser, mais il va falloir le faire. Et voilà, la consistance immédiate, c'est terminé. Oui, je sais, ça, ça va faire rager vos utilisateurs. On va commencer à appliquer des patterns où on va parler de consistance éventuelle. Ben ouais, pendant 4 secondes et demie, vous aurez Madame Michu à gauche et Madame Dupont à droite. Et si elle achète un truc en 4 secondes et demie, ben ouais, la facture, elle sera au nom de Madame Michu. Pas de vol. Et donc là, vous mettez en place des batchs, des machins qui vont regrouper les données, qui vont synchroniser les bidules. Et bien sûr, les synchronisations, les interopérabilités entre machins là, c'est souvent de l'asynchrone. C'est souvent de l'asynchrone. On peut faire du synchrone, mais après, on a des problèmes de scalabilité, de performance. Donc, on va faire de l'asynchrone, donc de la consistance éventuelle. Il y a des patterns là-dessus, le fameux CDC, le capture data change, qui va renvoyer les changements d'une base de données vers une autre. On va dire, tiens, Madame Michu, elle ne s'appelle plus Michu, mais Dupont. Mais c'est-à-dire que quand votre change arrive de l'autre côté, il va falloir que votre base de données Mongo retrouve Madame Michu. Et là, ce n'est pas facile. Donc voilà, il y a des tas de choses. On parlait énormément de Kafka aujourd'hui. Et c'est vrai que Kafka marche assez bien pour le pattern CDC où on dit, tiens, le nom de Madame Michu a été mis à jour. Je l'envoie. Qui est intéressé par ça ? Et si une base de données dit moi, 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 il faut qu'elle retrouve Madame Michu, il faut qu'elle comprenne le data change, etc. L'interface utilisateur, c'est pareil, puisque comme on a des équipes indépendantes, chacun fait ce qu'il veut. Et pourtant, le but du jeu, ça serait si possible d'avoir un UI qui ne soit pas trop moche de page en page, qui se ressemble un petit peu. Et ça, ce n'est pas facile. Comment faire pour qu'une équipe, on parlait de l'Inde qui utilise de l'Angular, une autre équipe en France qui utilise du Vue et une autre équipe en Chine qui utilise du JSF, pour que l'application ait un rendu à peu près homogène ? Ce n'est pas facile du tout. Alors, on dit oui, les web components arrivent. Ouais, d'accord. Mais en attendant, on fait comment ? Et là, il y a plein de patterns aussi où on va faire de la composition, ou côté serveur, ou côté client. Mais l'idée, c'est que vous allez dédier une équipe à faire cet agrégat. Et c'est cette équipe, et il y a même des allers-retours où s'il y en a un qui utilise Bootstrap 3 et l'autre qui va utiliser Bootstrap 4, c'est là où on va avoir besoin d'un chef tout en haut qui va dire à l'équipe de gauche, migrer de Bootstrap 3 à Bootstrap 4. Vous imaginez bien que l'équipe de gauche se contrefiche de vos besoins techniques à vous, et qu'elle a autre chose à faire que de migrer de Bootstrap 3 à Bootstrap 4. Et peut-être qu'elle ne le fera pas. Voilà, donc tout ce qui est interface, ce n'est pas facile. Et pour ceux qui utilisent Amazon, tantôt leur site web, tantôt leurs API, tantôt leur KDP, tantôt leur AWS, vous voyez qu'Amazon, eux, ils ont pris le pendant d'intégrer avec des URL. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur un lien, tout peut arriver. Vous allez comme ça de page en page, ça ne se ressemble pas du tout. Leur SSO n'est pas au top non plus. Donc lorsque vous vous déplacez, parfois on se reconnecte. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne parle pas que d'Amazon client, mais lorsque vous allez sur tout leur site, c'est un peu le bazar. Donc Amazon, eux, ils ont dit, on va s'intégrer avec de l'SSO. Et puis après, quand vous passez d'une application à une application, vous cliquez sur un lien et vous passez du bleu au rouge. Vous passez des boutons ronds à des boutons carrés et bad luck. Parce que c'est hyper compliqué à faire. Parce qu'en plus, il faut que ça soit joli, et sur des tablettes, et sur des smartphones, et sur des 29 pouces. Pour la partie service, tous les sous-domaines, ça fait un produit, d'accord ? Un service, on va dire, un micro-service. Donc on va se concentrer sur ces services-là. Donc on a un service pour les utilisateurs, les bons de commande et les produits. Et il faut que ça communique, d'accord ? Donc on fait du RPC, je te pose une question, tu me rends une réponse. Et bien sûr, ça va être ou synchrone ou asynchrone. Dès qu'on est dans l'asynchronisme, on est dans la consistance éventuelle. Dès qu'on est dans le synchrone aussi, parce qu'on va faire en sorte de gérer le fait que ça se passe mal. Puisque ça se passe toujours mal, puisqu'on va multiplier les appels réseau. Et on se fiche de la techno derrière. Le but du jeu, c'est d'appeler ses potes. Que ça soit en REST, en SOP, en GRPC ou autre chose. Donc voilà, les services vont devoir interagir avec d'autres. Et lorsqu'on limite les interactions, c'est parce que c'est compliqué. C'est super compliqué. Mais c'est la genèse. Donc, on va envoyer des messages. Pour tout ce qui est asynchrone, on va faire appel à des Kafka, des MQ ou des choses comme ça. Donc, on va passer par un broker ou un channel. Et on va envoyer des messages en XML. En reste, on s'en fiche. Et puis, il y a des gens qui vont être à l'écoute. On repense à Madame Michu qui se marie. Il faut qu'on propage cette information. Soit c'est moi, microservice utilisateur, qui va invoquer les autres services. Donc, j'ai besoin de savoir que le microservice B, il est intéressé par le nom de Madame Michu. Et le microservice D, oui ou non ? Je ne suis pas sûr. Je l'envoie quand même dans le doute. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on va publier des événements. Et les personnes intéressées, enfin les services intéressés par ces événements, écouteront et consommeront cet événement. Et en plus, ça permet effectivement ce couplage lâche entre les microservices. Donc, on pense à Kafka, on pense au MQ. Alors après, voilà. Il y a des gars qui vont dire, moi j'échange du texte. C'est des fichiers plats. J'ai le droit. D'autres vont dire, moi j'ai de l'XML avec un contrat XSD pour être sûr. Et d'autres vont dire, moi je fais du YAML. Ah punaise, ceux qui ont créé YAML. Il faudrait l'épandre. Voilà. Est-ce qu'on échange du binaire ? Est-ce qu'on échange du texte ? Pourquoi on échange du texte ? Parce que c'est plus facile à lire par un être humain ? Quand on a des microservices partout et que ça va très très vite, est-ce que vous pensez que l'être humain a le temps de tout lire ? Bon, mais par contre, le textuel c'est assez simple. Mais on a aussi des protocoles binaires. Donc moi j'ai fait ma thèse sur Corba, je défends les protocoles binaires depuis 20 ans. En plus maintenant, Corba, ils l'ont renommé en GRPC. Le G de Google, donc tout de suite ça fait plus fashion. Mais sachez que ma thèse, si je la ressortirais aujourd'hui, elle serait hyper fashion aussi. Voilà, donc vous avez des microservices qui vont faire du texte, d'autres du binaire, d'autres de l'XML. Et vous, vous allez vous devoir taper tout ça. D'accord ? Parce qu'une fois de plus, vous n'allez pas dire à vos copains du microservice B, au fait, ce serait bien que tu fasses de l'XML. Pardon ? Quittez toi pour me parler. Donc voilà, vous, vous allez devoir gérer des interactions avec des formats différents. Donc dans votre POM XML, vous allez tirer et JSON et XML et YAML et GRPC. Parce que vous allez devoir tout faire. Et effectivement, pour savoir ce que veulent les autres, soit vous allez vous parler avec des emails et des coups de fil, soit on va se mettre d'accord sur des API. C'est-à-dire que moi, j'ai un microservice, je développe un microservice et j'expose différentes API. Avec des contrats. D'accord ? Donc il y a dix ans, lorsqu'on est allé sur REST, on a dit les contrats, c'est mal parce qu'on voulait faire un peu la guerre avec les gens du SOAP. Aujourd'hui, on fait du Swagger. C'est vachement plus verbeux que le WSDL parce qu'on a la partie contrat et aussi runtime. Donc aujourd'hui, quand vous faites de l'Open API, du Swagger, c'est hyper verbeux. Mais c'est pratique parce que vous avez un contrat. D'accord ? Donc pour ceux qui sont rentrés dans les architectures REST il y a 12 ans, 15 ans et qui ont milité pour la fin des contrats, sachez que les contrats sont toujours là. Et c'est pratique. Donc les services vont consommer les contrats des autres qui vont leur dire, moi je fais du YAML, moi je fais de l'XML, moi je fais autre chose. Et puis après, je vais devoir invoquer ces API. Voilà, je parlais de Swagger, donc idéal pour la partie CORBA et GRPC, WSDL. Et bien sûr, il y a le document Word, mais on se rend compte que ce n'est pas pratique. Surtout quand on multiplie ces microservices. Et puis avoir une API qui retourne 4 mégas d'XML pour un 29 pouces en intranet, c'est pratique. Mais pour un smartphone qui est dans le métro à Paris, ce n'est pas génial. Donc là, comme on a des contraintes différentes, avec des besoins différents, moi j'ai un gros 29 pouces avec une fibre optique, donne moi 4 mégas d'XML ou de JSON. Et bien on va commencer à faire des API différentes. Donc la même API qui répond aux mêmes besoins, mais pour un smartphone, pour une tablette, pour un intranet. Avec des contrats différents. Donc là, vous allez voir vos différentes équipes qui vont dire, en fait, j'utilise quel contrat là ? T'as qu'à prendre celui-ci. Non pardon, t'as qu'à prendre celui-là. Et quand on fait des microservices, comme on est dans les architectures distribuées, on reprend tous les vieux patterns qui existent et qui marchent depuis 20 ans. D'accord ? Donc quand on a des services partout, il y a un vieux pattern qui marche super bien, c'est la registrie. Où est-ce que mes services se trouvent ? Où est-ce qu'ils se trouvent ? Le microservice utilisateur, il est sur ce serveur-là, il écoute à cette adresse IP, et les autres sont sur d'autres serveurs physiques. Oui, mais ça change en plus. N'oubliez pas que quand un service meurt à droite, on le réactive à gauche. Donc il faut qu'on sache où est-ce qu'il est passé. Donc on a des registries, et ça c'est vieux comme le monde. Java, on a JNDI, c'est arrivé en Java 1.2 je crois, ou 1.1. C'est super vieux, mais Java a rien créé. Les registries, ça a 30 ou 40 ans. Il faut voir ça comme des pages jaunes. Et le but du jeu, c'est qu'à chaque fois, les services, lorsqu'ils sont bootés sur des serveurs, ils aillent dire à quelqu'un, au fait je suis là. Et il leur donne une adresse IP et import. Donc, ce registry là, c'est où se trouvent tous les services. Et donc, il faut découvrir les différents services. Moi, en fait, utilisateur, j'ai besoin du service bon de commande. Je demande à mon copain, et mon copain me dit, il faut que tu ailles là. Et au bout du 19e appel, mon copain est parti. Je redemande au registry, mais au fait, il est où ? Ah ben, il est sur l'autre serveur puisque celui-là, il est tombé. Donc, on a plein de... On a les bons vieux DNS, on a les LDAP aussi. On a des choses un peu plus... un peu plus neuves, mais qui utilisent les mêmes patterns, comme Consul ou Oureka. Après, comme on a des microservices qu'on a partout, on se chope les cross-origines ressources sharing, les fameux CORS, qui font partie du protocole HTTP depuis... Depuis pas si longtemps que ça, en fait, j'étais surpris. Ça, c'est arrivé dans l'aspect qu'officiellement, depuis à peine dix ans, bien qu'on en parlait avant. Mais donc, en gros, on va dire, le protocole HTTP ne te permet pas de faire une invocation qui aille d'un serveur A, un serveur B, un serveur C. C'est pas possible. Le réseau, il va dire n'y est. Il faut que ça soit sur le même protocole, le même port, le même serveur. Sinon, ça marche pas. Et là, c'est dans la genèse, c'est vraiment dans le CORS du protocole HTTP. Donc là, on fait des tas de bidouilles, puisque ça, ça marche jamais, et qu'il faut le faire marcher. Et bien, on met des CORS dans les headers HTTP. Comme on n'y comprend rien, on met étoile en disant, vas-y, accepte tout. Les mecs de la prod, ils vous disent, mais vous êtes fous. Donc eux, ils vont être hyper fins en disant, c'est le serveur A qui peut faire un GET sur le serveur B, et pas plus. Ah oui, mais je voulais faire un post. Ah oui, ben tu peux pas. Quoi, tu peux pas ? Donc ça, c'est super complexe aussi. Bien sûr, je vous conseille ce fameux papier qui a plus de 20 ans, qui s'appelle les 7 fallacies du network, qui disent, le network, ça marche tout le temps, ça va super vite, il est infini, etc. Donc tout ça, ce sont des mensonges, le réseau ne fonctionne jamais. Et donc, il faut, quand j'ai un service user qui a besoin d'order, et qu'order il est pas là, qu'est-ce que je fais ? Quand le câble est coupé, je fais quoi ? Et donc là, il y a plein de patterns. Alors, lui, il peut être tombé, disparu, ou il peut mouliner aussi. En fait, il a trop de requêtes, il s'en sort plus. C'est-à-dire que lui, il mouline, il mouline, il mouline. L'autre, comme il l'appelle, il répond pas, il rappelle. Et l'autre, il répond pas, donc il rappelle. Ça fait que l'autre, il y en avait déjà jusque-là, il y en a encore plus. Et l'effet domino fait que vous, à force d'appeler, vous faites plus de traitement. Donc vous êtes aussi en train de boucler. Donc ça s'appelle l'effet domino. Voilà, donc on va mettre en place des circuits breakers qui disent Ah, le réseau est tombé, ou mon pote, il n'en peut plus, je fais quoi ? Donc là, à vous d'aller voir vos utilisateurs et vous dites au fait... Donc là, il y a un moment donné, l'utilisateur, enfin le client, il a acheté 4 CD, il a mis sa carte bleue, il clique, et ça marche pas. Je fais comment ? Et votre utilisateur, il va vous dire, il faut que ça marche. Il dit, oui, mais ça marchera pas, je fais comment ? Il dit, non, non, il faut que ça marche, t'as qu'à mettre plus de CPU. Il dit, oui, non, mais d'accord, mais quand ça marche pas, je fais comment ? Et ça, c'est pas facile. Vous faites comment ? Le client n'a pas payé. Par contre, vous n'avez pas envie de le perdre, donc vous avez peut-être débranché le code, le temporisé, lui envoyé une facture plus tard. Enfin, vous voyez, c'est hyper compliqué quand même. Le circuit à Breaker, techniquement, c'est 20 lignes de code Java, mais c'est genre, je voulais aller là, et en fait, il faut que j'aille là. Et charge à vos utilisateurs de définir cette case-là, sachant que vos utilisateurs, ils vont vous dire, je veux que ça marche. Et vous, vous allez leur dire, oui, mais ça ne marchera pas. Et à un moment donné, le câble, il va se rompre. Donc ça, c'est pas facile. Sinon, techniquement, c'est super facile. Mais en gros, c'est, je débranche, je fais autre chose, et quand ça refonctionne, je reviens dans le circuit. Pareil, il y a des trucs qui marchent assez bien, comme Xtrix, qui vient du monde de Netflix. Et je vous dis, en termes de lignes de code Java, c'est une annotation, un appel à une méthode, et c'est super facile. Alors, après, on se rend compte qu'on commence à en avoir un peu partout, puisque souvenez-vous que chaque microservice dispose de NAPI pour des devices différents, donc on en a partout. Tous, il faut qu'ils se connectent. Il y a un moment donné, on aimerait bien faire du SSO. Donc, on va créer une gateway. Pareil, c'est un pattern qui dit, bon, maintenant, on arrête. Tout le monde passe par là. Je n'ai pas parlé d'un bus, j'ai parlé d'une gateway, c'est vraiment une porte d'entrée. Et quand je rentre par cette porte-là, on me demande à chaque fois, est-ce que tu es connecté ? Est-ce que tu es connecté ? Est-ce que tu es connecté ? Oui. Plutôt que de dire, lui, il faut qu'il se charge de vous connecter, et lui, et lui. Non, non, c'est le gateway qui va faire en sorte de fournir une interface unifiée. Pourquoi pas ? Lui, il fait de l'XML, lui, il fait du GRPC et du JSON. La gateway formate tout ça et donne une API exposée et unifiée. Pourquoi pas ? Elle fait tout ce qui est logging et registry aussi, et d'autres choses. D'accord ? Et c'est elle aussi qui va dire, ah, vu que c'est un mobile qui m'appelle, et bien je vais lui donner cette API-là. Pareil, il y a plein de gateway qui existent. Zool, pareil, du monde Netflix. Bien sûr, vient la sécurité. Comment j'authentifie ? Ouais, vas-y. Attends. J'en parle après. Bien sûr que oui, on écrit. Mais là, il y a des SPOF partout. En tout cas, lui, l'avantage, c'est que c'est un SPOF. Mais l'authentification et l'autorisation, ce n'est pas facile. Donc, il vaut mieux le faire une fois. Ça permet aussi à vos équipes, parce que si moi, je fais le microservice utilisateur, et il faut que je passe 400 jours-hommes à faire une authentification, une autorisation, idem pour lui, idem pour lui, autant se dire, l'authent, ce n'est pas moi. C'est la gateway qui le fera. Comment ? Aucune idée. Donc, elle va se connecter à un machin, à LDAP, d'entreprise, un keyclock, je m'en fiche. En tout cas, c'est la gateway qui va dire, il a le droit, il n'a pas le droit. User, password, clé, encryptage, machin. C'est la gateway qui gère. En tout cas, une fois que le mec est authentifié, la gateway permet l'accès aux différents microservices. C'est un SSO. Et là, pareil, il y a plein de protocoles, Kerberos, O2, et plein de produits genre Chiro, qui est un vieux de la vieille, ou qui cloque Octa. Ok, donc là, je me suis authentifié, c'est pas mal, mais une fois que je suis rentré, est-ce que j'ai accès à tout ? Ben non. Tu as le rôle admin, donc tu peux, mais non, en fait, tu es utilisateur, donc moi, tu ne peux pas. Comment je sais que je suis utilisateur, admin, comment je sais quel rôle je vais, puisque je vais d'un microservice à un autre, à un autre, à un autre. Et ben, on va commencer à gérer des tokens. C'est-à-dire que, quand on s'authentifie, il y a la gateway qui vous donne un token. Tiens, toi, tu prends cette pièce d'identité. Et partout, maintenant, vous avez accès à ces microservices, mais avec ce token-là, on va dire si vous avez accès à telle API, à telle méthode. Est-ce que vous pouvez faire du GET ? Est-ce que vous pouvez faire du POST aussi ? Donc, on va avoir des tokens partout. Et bien sûr, le token, on ne va pas vous le donner à vie. Il y a toutes sortes de tokens. Des tokens qui ont duré de 30 minutes, parce que quand on achète sur Amazon, on a peut-être envie de surfer pendant 30 minutes. Mais il faut les renouveler aussi. Donc, on a des mécanismes de rafraîchissement de tokens. On peut avoir des tokens hyper techniques qui vont s'expirer d'appel en appel. Vous voyez, on a des tas de choses. Et là, pour le coup, c'est charge à vous de gérer cette gestion des tokens, qui n'est pas toujours facile. Alors, on a une spécification qui commence à être plutôt pas mal. JWT. Mais maintenant, on a d'autres choses. Maintenant, on a les macarons qui arrivent. On a toujours les cookies. Et on a les macarons maintenant qui sont des tokens++. Bref. Bon, ok. Tout ça, c'est sympa. Mais si on s'est embêté à faire ça, c'est parce qu'il y a un moment donné, on avait quand même un besoin de scalabilité. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'avoir un gros produit, on en a trois et on va pouvoir scaler un et pas l'autre. Donc, lui, là, on lui donne plus de CPU et plus de RAM. Paf ! Mais on peut faire aussi de la scalabilité horizontale. C'est-à-dire que lui, là, on va lui donner plus de machines. Voilà. On a le droit de faire ça. Vu que c'est découpé, hors d'heure, il y a énormément de temps de calcul, de process, de machin, plus de RAM, plus de CPU. Et produit, en fait, comme j'ai plein, plein de produits, j'ai juste besoin de plus de machines, plus de petites machines. Et là, on va pouvoir scaler pour des bonnes raisons. Et vous avez vu, utilisateur, on décide de ne pas le scaler puisque, à part une authentification, ça va, ça tient la charge. Et on réplique et on a les clusters, etc. On peut faire du scale-up et du scale-down aussi. La nuit, il se trouve qu'il se passe moins de choses, donc je vais réduire le nombre de machines. On peut faire des choses comme ça. En tout cas, on revient à un problème, à un pattern de systèmes distribués vieux comme le monde. C'est-à-dire que le bon de commande, il a besoin d'interagir avec le microservice des produits. Quelles instances utiliser ? Il peut en utiliser trois. Laquelle ? Et bien, ces trois instances se trouvent dans le registry. Déjà, ça, c'est pas mal. Donc, le bon de commande va demander au registry les trois instances. Quelles sont les instances des produits ? Tiens, serveur A, B, C. Et maintenant, c'est le bon de commande qui load balance entre A, B, C. Puisqu'il connaît enfin, il sait que les services se trouvent sur le serveur A, B, C. C'est le bon de commande lui-même qui va décider d'aller plutôt vers B que C. Voilà. Donc, il le fait comment ? Il y a plein d'algorithmes qui sont vieux comme le monde. En round robin A, B, C, A, B, C. Mais il y a d'autres algorithmes un peu plus malins qui vont dire B, il n'en peut plus. Je vais plutôt aller voir A. Et pareil, il y a des outils qui font ça pour vous. C'est quatre lignes de code Java. Une fois de plus, techniquement, c'est pas complexe au niveau de notre code à nous. Ce qui est complexe, c'est toute cette infra. Et bien sûr, on en a parlé, tout ça doit être opérationnel. Et là, il y a des SPOF partout. D'accord ? La gateway, c'est un SPOF. Le broker, c'est un SPOF. Le registry, c'est un gros SPOF pour le coup. La sécurité, c'est un SPOF. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire des instances. D'accord ? Donc, on va avoir 7 gateways, 12 brokers. Voilà, c'est facile. Et bien sûr, on synchronise tout ça. Parce que si Mme Michu a changé son nom de famille sur une instance, il faut que le cluster d'IAM partage, rafraîchisse cette information. Et bien sûr, comme on en a partout, 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 on moniteur. Sinon, on n'y comprend rien. Donc, comme tout ça change, on a des machines partout. Les services vont d'un serveur à un autre. Il faut monitorer. Et, pas de bol, il faut que le monitoring soit centralisé. Il faut que j'ai une vue centralisée de tout ce tintouin. Visuel, parce qu'il y a des êtres humains qui vont y jeter un œil, mais on s'en fiche de l'être humain. Il faut que les machines, puisque ça va très très vite et qu'il y en a partout, l'être humain ne pourra pas monitorer de toute façon 450 000 services sur 200 serveurs. Donc, la partie visuelle, on fait ça avec du Kibana ou du Grafana ou d'autres choses. Le monitoring, c'est une chose, mais on a aussi besoin de monitorer que les services tournent. Donc, on a besoin de mettre en place des health checks. C'est-à-dire que votre service, il est là et votre service, il n'est plus là. Ça, c'est un niveau de health check. Ah, il n'est plus là. Puisqu'il n'est plus là, il va falloir que je recrée une instance. Mais il y a des health checks un peu plus tordus, un peu plus métiers. Oui, il est là, mais il n'en peut plus. Donc, ça ne sert à rien de l'appeler. Donc, souvent, dans votre code à nous, vous allez mettre en place des API d'health check. Une fois de plus, si vous faites du Spring, c'est une dépendance. C'est quatre lignes de code Java. Ça va, mais c'est juste pour vous dire qu'il faut le faire. Vous avez en plus ce boulot. Donc, on a des health checks sur est-ce que mon service est là, mais est-ce qu'il peut accéder à la base ? Est-ce qu'il répond en temps et en heure ? Est-ce que le serveur tourne ? Est-ce que le serveur a suffisamment de RAM ? Est-ce que je suis à 90% de RAM du serveur ? Si oui, alors j'aimerais bien que quelqu'un me déplace. D'accord ? Prenez ce microservice, allez le mettre ailleurs. Parce que je sens que je vais m'évanouir. Donc, il faut que le health check soit un peu malin. Et souvent, tout ça, c'est avec des hard bits. Donc, votre réseau est saturé de paquets qui disent je vais bien, 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 je vais bien. Et tant qu'on reçoit du je vais bien, c'est qu'il va bien. Et quand on ne reçoit plus, on se dit oh ! Peut-être qu'il ne va pas bien. On a des logs partout. D'accord ? Donc là, on a des serveurs partout, des services partout, des formats de logs totalement différents parce que vous faites du log4j, l'autre fait du dotnet, du machin. On a des formats de logs qui ne se ressemblent absolument pas. Il faut agréger tout ça parce que sinon, on n'y comprend rien. Donc, il y a un boulot qui est je produis des logs et je balance à quelqu'un. Et vite ! Vite ! Donc là, on a des logs stash, des splunks, où on envoie nos logs dans des tubes qui sont agrégés et reformatés par d'autres. Il y a des exceptions. Bien sûr, tout se passe mal. On a des erreurs partout. Notre code envoie des exceptions. Bien sûr, c'est dans les logs, mais il faut en faire un traitement un peu particulier. C'est-à-dire, au mois de juin, on a eu 452 000 fois cette exception. Au mois d'août, ça va mieux. Donc, tout ça, il faut le monitorer. Il faut avoir des statistiques, des métriques. Donc, qu'est-ce qui me fait dire que ce système est plus lent ? Parce que ça fait quatre mois qu'il répond en un millième de seconde. Là, ça fait quatre secondes. C'est bizarre. C'est depuis la dernière mise en prod en plus. Tiens, c'est bizarre. Donc, avoir des statistiques. Pouvoir voir que notre service performe mieux, performe moins bien. Agréger ces métriques-là. Pareil, on a pas mal d'outils qui nous permettent de faire ça. Auditing. Qui s'est connecté ? Quand ? En combien de temps il se déconnecte ? Pourquoi ? Quelle page ? Il est allé sur la page 1, puis 7, puis 12. Souvenez-vous que c'est des équipes différentes. La page 1 et la page 12, ce n'est pas la même équipe. Donc, j'aimerais bien savoir que l'utilisateur, en fait, au milieu, il s'arrête. Mais il s'arrête et c'est des microservices différents. Donc, il faut que tout le monde audite de la même manière. Il faut que... Rate limite hyper important. Vu qu'on passe notre temps à appeler des gars et que d'autres services nous appellent, et parfois des services externes, mais même internes, entre nous. Je peux avoir des appels externes, comme Amazon, qui vous dit, vous pouvez appeler mon API 4 fois par jour. Pour dire, vous n'avez pas le droit d'appeler plus de 4 fois par jour. Pour se défendre aussi des attaques, et pour faire aussi du business. C'est pour, si vous voulez m'appeler plus de 4 fois par jour, alors vous payez. Donc, le rate limiting, c'est pour limiter le trafic. Externe, bien sûr, mais interne aussi. Entre équipes. Sur une période donnée, vous pouvez m'appeler uniquement 30 fois du lundi au vendredi, et 60 fois le samedi et le dimanche. Il y a des outils qui permettent de faire ça. Je pensais l'avoir mis, bon bref. Donc, il y a des outils qui vous permettent de faire du rate limit sur vos API. Et ça, c'est un truc qu'il faut faire par défaut. C'est vraiment un des BABA, c'est les logs, voilà, il faut loguer des choses. La moindre API, même public, on l'arrête limite. Surtout si elle est publique. Et donc, on a des tonnes d'informations. L'être humain est face à sa console Kibana. Ok, c'est super. Mais il faut qu'on ait des alertes automatiques. C'est-à-dire que, quand il y a des choses qui se passent, il faut que le système puisse agir et non pas qu'il y ait un être humain figé sur le dashboard. Donc, on a besoin de lancer des alertes. Ça va mal. Ça, ça peut se faire aussi au niveau du microservice. Mais c'est souvent lié à cette interaction. C'est super, on en a partout, là. Il n'y a pas un cerveau humain qui, maintenant, arrive à comprendre. Et pourtant, on a un bug. Et là, ça va être compliqué à débuguer. Parce qu'on voit une exception ici. Et il y a tellement de logs partout qu'on n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé. Donc, on fait du distributed tracing. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un moyen d'agréger ces appels. On a besoin de savoir que l'utilisateur est passé par là, puis par là, puis par là, puis par là, puis par là. On a besoin d'agréger les logs des différents serveurs pour constituer un appel. Assez complexe. Donc, on a besoin de savoir que ces logs forment une chaîne, en fait. Donc, on a des notions de correlation ID. C'est-à-dire que j'ai appelé un microservice A, j'avais le correlation ID 12. Et maintenant, j'appelle le microservice B, j'utilise le même correlation ID. Puis, je vais dans l'autre serveur et j'appelle le microservice C, j'utilise le même correlation ID 12. Et à la fin, on dit, il se trouve que pour l'appel 12 qui a buggé en prod, qui a buggé en fait ici, c'est parce que l'utilisateur était passé par là et non pas de l'autre côté. Assez complexe à faire. Pareil, il y a des outils qui vous permettent de le faire. Mais si tous les microservices ne se mettent pas d'accord et n'utilisent pas les mêmes correlation ID et les techniques, vous risquez de perdre une information. Et comme on en a partout, que tous ces microservices, on les met sur des serveurs physiques, des serveurs virtuels, du on-premise, de l'hybride, il y en a partout, in the cloud. On peut avoir N microservices par serveur. Là, on en a deux. Mais on peut aussi avoir N services par serveur physique, mais on peut aussi en avoir N par serveur virtuel. Ou on peut en avoir que 1. Donc, comme il y en a partout, qu'on déploie du PHP, du Java, du C-sharp, du .NET, du Kotlin, du... Et bien, on a créé les conteneurs. Parce que vous ne pouvez pas demander à un Ops de déployer des technos différentes. D'un côté, il a des DLL, de l'autre côté, il a des EXE, de l'autre côté, il a des JAR, des WAR, des machins, bref. Donc, c'est là qu'on va créer de la conteneurisation. Donc, on va packager les microservices avec ces dépendances. Donc là, on entre dans le monde merveilleux des conteneurs. Parce que c'est ce qui va permettre à un Ops de déployer une boîte noire et une autre boîte noire. sans se dire, ah ouais, là, c'est un WAR, il faut que j'ai un WebSphere, il faut que j'ai une JVM 1.6, bref. Donc, tout ça, ils ne s'en soucient plus. Et puis, en plus, si on veut bouger les services d'un serveur à l'autre, voilà, on prend une boîte noire et on la déploie et on la déploie sur des serveurs physiques, sur des serveurs virtuels. Et c'est ce qui va permettre aussi facilement de faire du scale-up et du scale-down. Bien sûr Docker, il y a d'autres choses, mais bien sûr Docker. Et donc, c'est sympa Docker, mais comme on en a partout, on a besoin d'un chef d'orchestre. Donc, on a des conteneurs partout, des machines partout. Parce que Docker, ça va packager un truc, mais dire que ce machin-là, vous allez le déployer là et l'autre, vous allez le déployer là-bas, qu'est-ce qui le fait ? Et puis, les conteneurs, il faut qu'il y ait des conteneurs qui apparaissent avant d'autres. Ça ne sert à rien que votre service, il arrive chaud patate alors que votre base de données, en fait, elle n'est pas là. Et puis, si un conteneur échoue, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le redémarre ou pas ? Kubernetes, bien sûr, Docker Swarm pour la petite histoire, bref. Donc, c'est là où on va avoir arrivé du Kubernetes. Et c'est là où, je vous disais, où rapidement, on est obligé de mettre le doigt, le bras et tout le corps dans tout ce qui est vagilité. Et faire de l'intégration continue et du continuous delivery. C'est juste pas possible de dire, j'ai 56 microservices qui se déploient sur 272 serveurs et je le fais à la mano avec du shell script. C'est juste pas possible. Donc, on automatise les déploiements pour que ça se fasse vite. Bien sûr, le continuous delivery, c'est comment je compile et puis je mets en prod. Je vous conseille plein de talks, surtout des gens de Netflix, qui vont vous dire, nous, on commit en prod. C'est-à-dire que leur CI, CD est tellement bien huilé que le développeur, il commit et il sait que ça va passer en prod. Parce que de toute façon, il y a tellement de tests qu'à un moment donné, le moindre quack, le commit, il n'ira pas en prod. Donc, il y a plein de talks sur comment nous, on met en prod 7 fois par jour. Voilà. Alors que nous, on vient souvent des clients qui mettent en prod 4 fois par an. Donc, bien sûr, Jenkins et d'autres choses. Et puis, ouais, on a notre prod. Ouais, on a notre environnement de tests, de QA, de staging, d'intégration. On ne sait plus comment appeler tous ces environnements. En plus, il faut que notre microservice 1.2 continue à tourner parce qu'il est appelé. Et notre 1.3 aussi, sachant qu'on est en train de bosser sur le 1.4. Donc, il faut que ça tourne quand même. Donc, on en a partout. Pour tester que notre 1.2 fonctionne encore, j'ai besoin d'un environnement de malade. Voilà. Donc, on a des tas d'environnements. Il y a même Netflix qui, eux, ils testent en prod maintenant puisque leur prod est tellement complexe que soit ils utilisent des millions de dollars pour créer une pré-prod qui ressemble à la prod. Et c'est des millions de dollars. Soit ils testent en prod. Il y a plein de tests qu'ils vont faire en prod. Et bien sûr, tout ça a besoin de configuration externe parce que la base de données du dev n'est pas la même de la prod. Les serveurs ne sont pas les mêmes. Donc, il y a de la conf partout, par environnement et par version. C'est tellement complexe qu'on externalise notre conf. Et on a plein d'outils pour faire ça. Je pense qu'Arcaeus vous consule. Là, vous avez de la conf et par environnement et par service et par version. c'est quand même un gros truc de ouf. Donc, je termine avec mes quelques slides qui récupéraient de tout. On est parti d'un monolithe. Souvenez-vous les avantages du monolithe. C'était simple, simple, simple et simple. Il y a un architecte qui a dit non, non, il faut faire du microservice. Vous allez voir, ça va bien se passer. Et ça va être vachement plus mieux. Ok, super. Donc, on a découpé notre monolithe en trois. On a des équipes différentes qui évoluent à leur rythme, avec leur code, leur guide, leur submersion. Elles sont responsables d'un produit avec leur base de données, leur front. C'est l'avantage, c'est que chaque équipe est maintenant responsable. Ces front, il faut qu'ils s'affichent bien partout. On a besoin d'une gateway, puisque le but, c'est d'avoir une user experience homogène. Donc, un single sign-on, une authentification, etc. On synchronise les données soit par API, soit par la base de données. Parce qu'on a vu que le XA, ça ne marchait plus. Synchrone, asynchrone, avec du message ou pas. On a des contrats, puisqu'il faut que les services arrivent à se comprendre. À chaque fois qu'on appelle quelqu'un, on met du circuit breaker. On a donc un registry. On a de la sécurité. Des tokens qui se baladent partout. On moniteur, sinon on n'y arrive pas. Donc, on moniteur les health checks, les logs, les exceptions. On fait du distributive tracing, du rate limiting. Voilà. On déploie ça sur des tas de machins physiques, virtuels. On met du docker, du kubernetes, du Jenkins, de la config externe. Je ne vous parle même pas des firewalls, des switches et des routers. C'est sale. Et bien sûr, comme on a des spov partout, on scale, on multiplie ça partout. Ça, c'est pour taper du code en dev, mais il faut faire pareil en test. Et pour un environnement de performance. Puis à un moment donné, vous avez un environnement d'intégration. Et puis bien sûr, votre production va ressembler à ça. Voilà pour la partie un peu tech. J'ai d'autres slides, mais je vais m'arrêter là. Avez-vous des questions ? Je t'écoute. Je t'écoute. Moi, il y a un outil que j'aime bien, c'est Debezium. Qui est hyper compliqué à mettre en place. Parce que ça s'appuie sur du Kafka. Et c'est ce qui va te permettre... Punaise, je n'arrive pas à vous montrer ce que je veux. Et ça va te permettre de justement faire ce pattern, ce capture data change. Ce n'est pas une norme, ce n'est pas une spec. Donc c'est un format AE. Et charge à toi d'implémenter... Bon, je n'arrive pas du tout à vous montrer ce que je voulais. Et charge à toi de chaque microservice d'implémenter ce machin. Tu n'as pas de spécifications. Alors il se trouve que c'est de l'XML et que tu as une version en JSON. Mais voilà, tu as des bases de données différentes. Ce formalisme d'échange est spécifique à Debezium. Tu as mis Debezium en place avec la sueur de ton front quand même. Parce qu'il te faut un cluster Kafka. Si au bout de deux ans, tu n'es pas content, il faut tout changer. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de... L'inconvénient de tout ça, c'est que ça va tellement vite que ce n'est pas super normé. À part le protocole HTTP, mais qu'on n'utilise pas tout le temps en plus. Quand on peut faire du binaire avec du Kafka, des choses, machin. Et puis il y a des protocoles un peu particuliers. Mais là, on est hors normes. 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 Donc l'inconvénient, c'est que forcément, on crée un SPOF entre équipes. En plus, là, ça veut dire que tout le monde utilise du Java ou autre chose. Donc les puristes des microservices vont vous dire que c'est mal. Mais à un moment donné, c'est compliqué quand même de... Enfin, c'est compliqué de dire, j'ai passé 426 jours hommes à essayer de comprendre comment utiliser Debezion avec Kafka. C'est l'équipe A qui n'a que 7 personnes, qui a passé quand même un petit bout de temps. Et l'équipe B, eux, ils vont dire, tiens, on va faire pareil. Et on va aussi passer 422 jours à essayer de comprendre. Et là, on se dit, non, non, les gars, alors attendez. Donc vous tiriez le commons machin chose. Voici les 4 pages de doc et ça a bien se passé. Voilà. Et c'est les problèmes liés aux microservices. C'est où est-ce que je m'arrête ? C'est quoi ce curseur entre... Faites tous les langages que vous voulez, toutes les bases de données que vous voulez. Faites ce que vous voulez et ça a bien se passé. Et puis à un moment donné, en disant, waouh, alors j'étais dans l'équipe Java. Le produit, là, il est livré. On m'a demandé d'aller dans l'équipe Scala. Au début, ça a piqué un peu, à la fin aussi. Et puis comme le produit, il n'a pas marché, maintenant je fais du PHP. J'étais un expert en SQL. J'étais pas trop mauvais en Mongo. Mais là, j'ai rien compris à votre Voldemort. Donc c'est ça aussi. C'est super sympa de dire, faites-vous plaise, chacun utilise ce qu'il veut. Mais il y a un moment donné, tout le monde fait du Java, tout le monde fait du Postgre. Et tout le monde utilise du Kafka et tout le monde tire le commons microservices 20.4. Donc je n'ai pas de réponse à ça parce qu'il n'y a pas de réponse à donner. C'est vraiment comment les équipes vont se mettre en place. Mais c'est sûr que si tout le monde tire un commons, ça va créer. Je ne pourrais pas mettre en prod parce que j'attends une livraison du commons 1.5. Ah punaise, le commons 1.5, il n'arrive pas. Voilà. Donc je n'ai pas vraiment de réponse à vous donner à part que ça dépend un peu des projets et des équipes. En tout cas, les take away que je voulais donner, bien sûr, les microservices, il y a plein d'inconvénients. Là, je pense que j'en ai cité plein et il y en a d'autres. Les avantages, c'est qu'effectivement, comme ce n'est pas très grand, le time to market, on l'a. L'extensibilité, oui, puisque au lieu d'avoir 6 microservices, on peut en mettre 7, voire 8, voire 9, vu qu'on a cette infrastructure. La scalabilité, bien sûr, je vais faire scaler lui et pas lui. Il y a un truc qui est hyper important en microservices et on en parle assez peu. Donc s'il y a un take away, prenez celui-là. C'est la replaceability, je ne sais même pas le dire en français. La replaçabilité, c'est-à-dire, si demain on me demande de remplacer ce machin, est-ce que ça va me faire pleurer ? Est-ce que ça va me coûter cher ? Et quand la réponse est « ça va être pénible », c'est peut-être que le microservice n'est pas si petit que ça. C'est-à-dire, si on peut permettre de utiliser des climatiques, mais c'est vraiment, est-ce que je suis prêt à remplacer ce machin ? Si c'est le monolithe de la boîte qui fait 99% du CA, la réponse est non. Sauf si vous avez un fou qui dit « ouais, on va migrer de Java en Kotlin ». Et ça fera quoi ? Pareil, pour 4 millions de dollars. C'est « est-ce que je peux remplacer ce machin et que ça ne me fasse pas trop mal au cœur et que ça ne me coûte pas trop trop cher ? » Si la réponse est oui, voilà, vous avez votre microservice. Et profitez-en, virez-le et mettez autre chose parce qu'il marche mal. et ça vous embêtera pas. Quand vous n'arrivez pas à remplacer quelque chose, c'est qu'il est là, votre problème, en fait. Je crois qu'il faut que ça s'arrête. Merci. 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 Merci.